Trente Deuxième Dimanche du Temps Ordinaire 8 novembre 2020 Bienvenue chez Thalir Capuchin Online Ministries Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui nous sommes très heureux de partager avec vous l'homélie du Père Agustin Raj. Ordonné prêtre depuis peu, il est actuellement en charge des étudiants du centre de formation des frères Capuchin à Valham, Tchengelpet, sud de l'Inde. Très bon prédicateur, plein d'énergie vibrante, il est porteur de nouveaux messages perspicaces qu'il donne en anglais et en tamouille. Voici le message du Père Agustin Raj. Mes chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le trente Deuxième Dimanche du Temps Ordinaire. La liturgie d'aujourd'hui invite chacun de nous à avoir une vie abondante et pleine de vie en étant vigilants, attentifs, unis et connectés avec le Seigneur. Si nous comparons l'évangile d'aujourd'hui, Matthieu 25, 1 à 13, avec la parabole du banquet de la noce, Matthieu 22, 1 à 14, nous arrivons à la conclusion que le royaume de Dieu n'appartient pas à un groupe particulier de gens ou de races. Le royaume de Dieu est pour tous et commun à tout le monde, sans aucune discrimination fondée sur la caste, la race ou la croyance. Cela inclut tout être humain qui porte l'image et est à la ressemblance de Dieu. Il y a des rôles importants pour chaque nombre cité dans la Sainte Bible. Le nombre 10 est considéré comme un nombre complet et parfait, comme les chiffres 3, 7 et le nombre 12. Le nombre 10 est utilisé 242 fois dans la Sainte Bible. Cela signifie le témoignage, la foi, la responsabilité et l'exhaustivité de l'ordre. Dans le chapitre 1 de la Genèse, nous rencontrons dix fois l'expression « Dieu a dit » Ce qui est le témoignage de la puissance créatrice de Dieu. Dieu a donné dix commandements sur le mont Sinaï au peuple d'Israël à observer et à suivre fidèlement afin d'être béni et d'avoir la vie en abondance ainsi que la bénédiction sur mille générations. La dîme, un dixième des gains du peuple d'Israël, est un témoignage de sa foi dans le Seigneur. Dieu a envoyé dix plaies et par ses mains puissantes contre les Égyptiens, a libéré son peuple élu d'Israël. Voici quelques exemples pour montrer que le nombre dix est utilisé dans l'écriture pour indiquer l'intégralité et la plénitude et que c'est un nombre parfait. Le roi, dans la parabole du banquet de la noce, envoie ses serviteurs chercher ceux qui sont dans les rues principales pour le festin du mariage. Matthieu 22, 9 Il est clair que le royaume de Dieu est pour tous. Puisque le royaume de Dieu est pour tout le monde, nous ne devons pas prendre pour acquis que nous pouvons mener notre vie comme il nous plaît ou comme on le souhaite. Nous sommes plutôt appelés à vivre notre vie avec prudence et vigilance. En attendant de nous, que nous utilisions les opportunités offertes et nous ne pouvons pas non plus négliger l'opportunité et la responsabilité qui sont confiées à chaque individu. La vie des grues nous enseigne une très belle leçon d'être attentif et vigilant dans notre responsabilité. Les grues volent de plus en plus haut pour atteindre leur destination. Bien qu'elles volent très haut, leur vision est précise et efficace pour détecter leur proie. Lorsqu'elles voyagent, elles voyagent en groupe. L'une d'elles dirige l'ensemble du groupe qui la suive. Si le leader est fatigué, un autre dirige le groupe. Si elles sont fatiguées, elles se rafraîchissent en se reposant. Pendant qu'elles se reposent, un oiseau doit protéger tout le groupe du danger de mort et de l'attaque des ennemis. Tout en regardant le groupe, la grue se tient sur une jambe et tient une pierre sur la griffe de l'autre jambe. Si elle s'endort, la pierre tombe sur le sol et fait du bruit. Elle continue, tenant à nouveau la pierre sur sa griffe à assurer la responsabilité de la garde de la bande. Nous devons également être attentifs comme les grues vigilantes. Nous ne devons pas être léthargiques ou irresponsables comme les cinq jeunes filles insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile pour accueillir l'époux. Nous sommes censés être toujours prêts et vigilants dans nos activités quotidiennes, nos responsabilités, nos engagements et dans notre vocation religieuse. Comme certains d'entre nous, à l'égard du Covid-19, nous ne sommes pas assez vigilants et nous ne suivons aucune mesure de sécurité, de distanciation sociale. Nous avons perdu la vie de tant de personnes. Nous luttons encore aujourd'hui socialement, religieusement, physiquement, psychologiquement, économiquement et émotionnellement. Nous ne sommes pas libres de communiquer même avec nos propres frères. Bien que les serviteurs aient emmené tout le monde du coin de la rue dans la parabole du banquet de la noce, le roi a puni l'homme qui était sans vêtement de noce en le jetant dans les ténèbres extérieures. Bien que dix jeunes filles soient allées à la rencontre de l'époux, seules cinq ont été autorisées à entrer dans le banquet de la noce. Nous pouvons affirmer que nous, les chrétiens, avons le privilège d'être appelés enfants de Dieu, peuple élu, sacerdoce royal et nation sainte. Si nous ne suivons pas les commandements du Seigneur et ne sommes pas fidèles à notre devoir et à notre vocation religieuse et familiale, nous perdons certainement l'éligibilité, le privilège et la crédibilité d'entrer dans le royaume de Dieu. Comme le Père Céleste est parfait, nous devons être vigilants pour être unis avec le Seigneur. Nous sommes appelés à vivre la vie en abondance en étant veilleux et vigilants dans nos engagements. Enfin, si nous voulons être un être humain complet et parfait, nous devons abandonner certaines choses indésirables qui s'accumulent au fil des temps dans nos vies et nous devons plaire à Dieu dans toutes nos circonstances pour être un être humain parfait, entier et complet afin d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Je vous invite à écouter le message du Père Nitya, notre coordonnateur. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, Je suis très heureux de rencontrer le groupe français à travers nos homélies dominicales. Merci de votre accueil et de votre fidélité. En ce moment où nous sommes terriblement touchés par la pandémie, il serait bien de nous entraider et de nous soutenir mutuellement par nos prières. Je suggère si nous pouvons prier à un moment précis où que vous soyez. Prière de 5 minutes, une fois par semaine. Nous pouvons prier tous les vendredis pendant 5 minutes, de 20h à 20h05. Que faire pendant cette prière de 5 minutes ? C'est quelque chose de plus profond que la prière de routine. Tout d'abord, recueillez-vous où que vous soyez. Fermez simplement les yeux, si possible, et rappelez-vous quelques intentions de prière importantes que vous avez dans votre cœur. Deuxièmement, souvenez-vous de vos chers défunts, amis et familles, en disant leur nom, offrez-les aux pieds du Seigneur et priez pour que le Seigneur leur accorde le repos éternel. Essayez de téléphoner à la famille endeuillée le lendemain ou un autre jour. Rassurez-les, dites-leur que vous avez prié pour eux et que vous continuerez à prier pour eux, pour leurs intentions, quel que soit le besoin. Ce sera un très bon soutien, en particulier pour les personnes âgées et les personnes seules. Elles se sentiront soutenues et réconfortées par votre appel téléphonique. Cette prière de 5 minutes pour accueillir l'énergie divine sera suivie tous les vendredis, le 13 novembre, les 20 et 27 novembre pour ce mois. Merci à chacun et chacune de vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les intentions de prière Le 8 novembre, nous prions pour Michel qui fête son anniversaire. Que le Seigneur le bénisse, le comble de son amour et le garde sous sa haute protection. Le 13 novembre, nous prions spécialement pour Madame Samuel Yvonne, qui fêtera ses 100 ans. Ensemble, rendons grâce à Dieu pour ce jour béni. Seigneur, pose ta main de bénédiction sur ta fille bien-aimée Yvonne Samuel et accorde-lui la santé du corps et de l'âme. Nous prions pour toutes les personnes atteintes du Covid-19 qui souffrent chez eux et ceux qui sont hospitalisés. Seigneur Tout-Puissant, visite-les et guéris-les car rien n'est impossible à toi. Que le Seigneur bénisse, fortifie et protège le corps médical aussi qui les soigne en prenant des risques. Nous supplions au Seigneur de nous prendre en pitié et de nous sauver de cette pandémie par sa miséricorde. Prions pour le repos de l'âme de Madame Sonia, décédée en Guadeloupe. Prions pour le repos de l'âme de M. Moïse Petrus, décédée le 2 novembre en France. Prions pour le repos de l'âme de Madame Nelly Krishnan, décédée en Inde. Prions pour le repos de l'âme de M. Harish Selvanadin, décédée le 4 novembre en Inde. Prions pour les âmes du purgatoire et pour nos fidèles défunts. Nous prions pour Stanislas Samuel, pour les époux Marie, les époux Pouchpenadin, Henri Samy, les époux Arouké Samy, Pierre Papou Samy, Pélienaïaga Samy, Fennelon, les époux Desi et Michel Jean, les époux Dassapa, Vina Dassapa, Ignace Cyril, les époux Vananga Moudéhar, Cécile Dimalar, les époux Richard Apavou, Gisèle Apavou, les époux Émile Apavou, François Lassanté. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Vous pouvez envoyer la liste de vos fidèles défunts par e-mail à l'adresse suivante mademandedeprière.gmail.com Prions ensemble la prière à Notre-Dame de Mont-Légion. Notre-Dame libératrice, Prends en pitié tous nos frères défunts, spécialement ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde du Seigneur. Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés, afin que s'achève en eux l'œuvre de l'amour qui purifie. Que notre prière, unie à celle de toute l'Église, leur obtienne la joie qui surpasse tout désir et apporte ici-bas consolation et réconfort à nos frères éprouvés ou désemparés. Mère de l'Église, aide-nous, pelerins de la terre, à mieux vivre chaque jour notre passage vers la résurrection. Guéris-nous de toutes blessures du cœur et de l'âme. Fais de nous des témoins de l'invisible, déjà tendus vers les biens que l'œil ne peut voir, des apôtres de l'espérance, semblables aux veilleurs de l'aube. Réfuge des pécheurs et règne de tous les saints, rassemble-nous tous un jour pour la Pâque éternelle, dans la maison du Père, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bon dimanche, bonne semaine, soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada